petite vidéo sans prétention pour juste présenter le variateur de vitesse j'ai récupéré quelques machines de mon grand père avec des moteurs à 380 triphasé des go une scie à ruban ici donc encore la courroie et puis une perceuse à colonnes aussi paris manque la courroie et du coup ce petit boîtier l'homme permet de faire fonctionner permet en fait de faire du 220 triphasé à partir de 220 monofasé du coup sur les moteurs ensuite il a juste à permuter les barrettes me suis fait un petit une petite boîte là c'est sans prétention histoire de pouvoir l'emmener à côté des machines me ferait peut-être un pied histoire d'avoir un genre de console j'ai commandé quelques pièces sur sur aliexpress des connecteurs mâle femelle pour faire du pour faire du triphasé et quelques 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 petits boutons là du coup j'ai un j'ai un bouton ici qui me permet de faire du marche avant marche arrière qui était moins lumineux mais finalement me sert à rien et un arrêt d'urgence qui active le frein le frein sur les machines sur les moteurs comment ça fonctionne c'est simplement finalement bouton rotatif ici je marche avant sur la vitesse marche arrière l'arrêt d'urgence enfin le frein niveau sécurité aussi c'est pas mal parce que si je relâche le moteur repart pas moi pour le moment le câble c'est provisoire je mettrais j'achète les 3g25 voilà quoi comment ça se présente niveau câblage c'est un peu c'est pas évident de trouver les infos là vous faut croire vous faire un petit peu sur internet sur d'avoir savoir comment comment configurer le truc mais bon ça se fait il n'y a pas trop de soucis en trouve on trouve ce qu'il faut voilà voilà ça